Nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours afin de répondre à vos questions sur vos chiens et de vous aider à mieux comprendre, les éduquer et les respecter. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy. Aujourd'hui nous répondons à la question de Marie. Mon chien saute sur les portes de la maison pour rentrer, comment faire pour qu'il arrête ? On va parler de conditionnement opérant. Un chien au départ ne saute pas manifestement sur les portes. Il va continuer à le faire parce qu'il a compris qu'il obtenait ce qu'il voulait en faisant ça. On peut avoir plein de bonnes raisons d'ouvrir la porte à son chien lorsqu'il saute dessus. Il a envie de faire et d'aller dehors, je suis dans l'apprentissage de la propreté, c'est bien, il demande, je vais l'ouvrir la porte. Il a bien le droit d'exprimer ses envies, il a envie d'aller faire un tour à l'extérieur ou alors de rentrer avec moi dans la maison. Ok, je t'ouvre la porte, pas de soucis, vas-y, reviens avec moi. Le problème, c'est que si on commence à procéder comme ça, des raisons de rentrer et de sortir, il va vous en trouver pour certains toutes les 5 minutes. Il a vu un oiseau, il a entendu un bruit et vous allez finir par devenir un peu le serviteur de votre chien. Il ne manque plus qu'il allait lui donner une cloche, quoi. Un coup de patte, hop, j'ouvre. Le truc, c'est que quand vous avez commencé à enclencher ce processus, quand vous ne répondez pas tout de suite, il fait quoi ? Il accentue parce que ça fonctionne de faire ça. Donc si tu ne le fais pas, j'amplifie, j'amplifie. Et voilà comment on construit le comportement qui ne nous intéresse pas. Apprentissage, essai, erreur. Je fais ça, mon humain fait quoi ? Ok, il m'ouvre, ça marche. J'appuie sur le bouton, il obéit. Cet apprentissage positif pour le chien, il peut l'obtenir d'une autre façon aussi. Après, en devenant un peu plus grand, on a des chiens qui réussissent à ouvrir la porte. Donc on a des clients qui nous disent, je ne l'ouvre pas, mais il arrive à ouvrir la porte tout seul. Alors quelques conseils rapides sur des choses à mettre en place. Déjà, je peux comprendre que vous ouvriez la porte, puisque vous n'avez pas envie que votre chien la détruise complètement. Seulement, si vous continuez avec cette habitude-là, même à deux coups de pâte, et je vais me dépêcher d'ouvrir parce que j'ai peur pour ma porte, dans dix ans, la porte va être refaite. Donc il faut vraiment trouver un moyen de résister et qu'il n'obtienne plus une ouverture de la porte sur ce comportement. Donc, soit vous protégez. Vous mettez une protection sur votre porte, ou un peu en décalé, une barrière, pour qu'au final, si votre chien saute, vous arriviez à supporter le truc et à ne pas répondre du tout. Et vous allez attendre le moment où votre chien va se stopper ou s'asseoir. Et là, vous allez vous diriger pour ouvrir la porte. Dès que vous allez vers la porte pour l'ouvrir, si à nouveau il remonte en excitation et qu'il ressoute, après que vous faites demi-tour, vous stoppez. Alors ça, ça va fonctionner assez bien sur une porte où il y a une vitre. Là, Marie nous parlait d'une porte-fenêtre, donc je pense qu'il y a une vitre et qu'on voit le chien. Donc là, c'est assez facile. Donc essayez de procéder de cette façon-là. « J'attends que mon chien se calme, jamais je ne vais ouvrir quand il est excité. » Si vous avez un chien qui arrive à ouvrir les portes, là, il va falloir bricoler un petit peu. Il va falloir soit mettre la clenche à la verticale pour qu'il n'arrive pas du tout à enclencher la porte, ou il va falloir vous discipliner pour à chaque fois donner un tour de clé. Toujours est-il qu'il ne faut pas qu'il obtienne la réponse souhaitée sur ce comportement que vous pouvez stopper. À côté de ça, il va falloir être observateur des besoins de votre chien. Il est évident que si ça fait 4-5 heures qu'il n'est pas sorti, il va manifester son envie d'aller à l'extérieur ou de rentrer et d'être près de vous. Donc soyez observateur de ses besoins, mais soyez celui qui décide du moment où on rentre et du moment où on sort. Un très bon exercice pour cela, c'est déjà sur l'ouverture de la porte. Alors que votre chien n'a pas forcément manifesté son envie de sortir à ce moment-là, vous dirigez vers la porte pour l'ouvrir. Et là, la plupart des chiens se mettent dans l'ouverture de la porte, on a la peine ouvert, qu'il force le passage. Là, apprenez à votre chien à attendre. Peut-être avec un mot, reste, ou alors avec un assis si vous voulez. Vous ouvrez la porte, il doit attendre, et vous autorisez le fait de sortir. La même chose sur l'entrée. Vous ouvrez la porte, reste, et tu peux rentrer. Le fait que ce ne soit pas l'ouverture de la porte qui donne l'autorisation pour sortir ou pour rentrer, mais que ce soit votre validation, vous allez avoir un chien qui va être non plus dans l'excitation, dépêche-toi de t'ouvrir la porte, mais il va être davantage à vous regarder et à attendre votre feu vert pour le faire. Cette vidéo vous a plu ? Pensez à la liker, partager, et surtout, abonnez-vous, ne pensez pas louper les autres, et pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications. À demain pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501